Les divergences restent profondes au sein de l'Union européenne sur l'avenir des négociations d'adhésion avec la Turquie. Une chose en revanche est certaine, les États membres ont rejeté l'idée d'un gel des discussions, réclamées officiellement par l'Autriche, mais soutenues discrètement par d'autres capitales. Le mot « gelé » n'a été employé que par une seule délégation, mais n'a pas obtenu le soutien de la majorité des États membres présents dans la pièce. A travers cette suspension, l'Autriche veut afficher sa franchise et dénoncer l'ampleur de la répression en cours en Turquie après la tentative de coup d'État au mois de juillet. Selon moi, ce n'est pas une question de claquer la porte ou de ne pas maintenir le dialogue. Il y a une grande différence entre être dans le dialogue avec un État et duper un État qui est proche de rejoindre l'Union européenne. L'Autriche dit pouvoir compter sur le soutien des Pays-Bas et de la Bulgarie, mais Vienne s'appuie aussi sur le Parlement européen. Les eurodéputés ont adopté il y a deux semaines une résolution consultative pour demander un gel des négociations d'adhésion.